Musique Musique Un shutterisme Musique Alors, plus de vue culturelle, ça veut dire que notre société n'est pas une société qui aurait vécu enfermée sur ses frontières pendant les 5 derniers siècles, en se regardant en fond des yeux sans jamais aller vers l'ailleurs et sans que l'ailleurs vienne à nous. Cette société est une société du mélange. La France est un des principaux pays au monde qui a eu des flux migratoires. Nous savons que tout ça est le produit de l'histoire. Et ce multiculturel-là semble ne pas exister quand on parle de la France éternelle, de l'identité nationale. Nous on dit non, ce n'est pas une affirmation politique, c'est un constat. Elle est multiculturel. Pourquoi un post-racial ? Parce qu'en fait, quand vous posez la question aux Français, combien de races il y a ? Et bien il y a 55% des Français qui répondent qu'il y a plusieurs races, dont 22% répondent qu'il y a 6 races. Je crois qu'aujourd'hui nous sommes tous imprégnés des préjugés qui nous environnent au quotidien et que nous sommes tous potentiellement producteurs de préjugés racistes, parce que la société française c'est nous tous. Et je crois que ce qui est important de dire, c'est que si des jeunes Français ont envie de revendiquer une origine étrangère, ils en ont tout à fait le droit. En revanche, de voir des jeunes Français qui sont incapables de se dire français, c'est un problème. Et cette incapacité provient du fait que l'image qu'il leur est renvoyée, notamment à travers les médias, ne les inclut pas. Donc essayer de travailler pour déconstruire les préjugés pour mieux vivre ensemble. Et cette proposition, ce ne sont pas 100 grands débats nationaux que nous initions, ce sont 100 petites solutions qui pourraient concrètement faire que l'on vive mieux ensemble. Parce que déjà, dès notre numéro 0, il y a 5 ans, le titre était « Question d'identité ». « Question avec un S » et « Identité avec un S ». Le numéro 1 posait une question. La France multiculturelle, rêve ou réalité ? Point d'interrogation. Eh bien, je dirais que l'initiative de François de Junper qui nous a réunis, permet enfin, 6 ans après, de répondre à cette question. A savoir que ce n'est ni un rêve, ni une réalité, c'est un combat. On a expliqué que la nation, l'État, ce n'est pas possible, c'est une erreur historique. L'identité nationale, c'est le peuple. Et on commence, le premier axe, c'est l'axe identité. On n'a pas voulu le retirer avec le grand débat. On ne s'est pas dit, parce qu'il y a eu le grand débat, on va retirer l'axe identité et on va mettre l'axe démocratie avant. Non, on voulait parler d'identité et on en a parlé. Mais nous, ce qu'on dit sur l'identité est complètement différent. C'est pour ça qu'on a dit, ce débat, non, mais un débat, oui. Eh bien, c'est-à-dire que l'identité, aujourd'hui, elle est plurielle. La réalité, c'est la pluralité identitaire. La société américaine a son histoire. La société américaine a ses modèles. C'est les canadiennes, allez-y. La France, on a d'autres. Elle aura une histoire qui sera de toute façon autre. Mais au nom de ces mots-là, on ne va pas s'attarder de penser, de réfléchir à nos histoires, de réfléchir à notre identité, de réfléchir à nos identités, de réfléchir même à nos contradictions. Nous sommes un pays qui est bizarre. Nous avons des Outre-mer. Nous n'avons pas de musée d'histoire coloniale. Nous sommes diverses. Nous avons du mal à parler de ces questions. 50 ans après les indépendances, on en est encore à se poser la question, c'est la France à coloniser. Premier danger communautariste aujourd'hui en France, c'est quand même avant tout la reproduction des élites entre elles. Ça, c'est une vraie forme de communautarisme. Le communautarisme ne concerne pas que les minorités. Si on parle de communautarisme, il faut réfléchir sur la cooptation, sur la manière justement de ne pas ouvrir les portes et de rester du repli sur soi, de l'entre-soi, qui ne concerne pas que les minorités dans ce pays. Donc à ce moment-là, il faut pousser la réflexion jusqu'au bout. Je peux penser la nation, je peux penser la République, je peux penser mon pays, je peux penser son devenir et je peux penser à travers son passé la meilleure manière de le déchirer dans le présent. Et je ne suis pas un communautariste. Je pense que c'est la première fois qu'un appel est suivi de 100 propositions aussi concrètes et je crois qu'on a dépassé aujourd'hui le stade de la note d'intention et ce qui est intéressant, c'est qu'on a vraiment des outils qui sont à même de faire évoluer les choses et de faire évoluer la République. Donc j'invite vraiment tout le monde à prendre connaissance des propositions. Ça peut donner des idées aux gens qui sont en poste, aux gens qui sont au pouvoir pour vraiment faire avancer les choses. C'est le 9-3, là c'est le 9-2. Moi je suis quoi moi ? Si j'ai bien compris le truc, c'est français. Exactement. Sous-titrage ST' 501 C'est parti !